Oui, Franck Baptiste, maire de la ville de Saint-Anne, conseiller communautaire. Nous sommes dans le cadre de la semaine bleue. La ville de Saint-Anne a l'accoutumée d'accueillir nos aînés de la ville de Saint-Anne. C'est une image joie pour moi en tant qu'au maire de Saint-Anne depuis mon élection, avec mon équipe que nous accueillons, je dirais, cette manifestation ici à l'hôtel Rotabas. C'est ainsi que ce matin, nous avons eu une certaine norme de manifestation qui permet précisément de mettre en évidence nos aînés. La politique sociale des aînés, c'est une politique, je dirais, de bien-être. Parce que depuis hier, il y a eu ce qu'on appelle la beauté éphémère où nous avons reçu un certain nombre de femmes aînées à Franche qui, avec l'organisation de la formation professionnelle en termes d'ethétique, les ongles, je dirais, la pédicure et aussi, je dirais, la coiffure. Ils ont pu s'occuper de ces personnes, de ces femmes qui se sont fait belles pour aujourd'hui. Donc je les félicite. Mais nous avons aussi une politique contre l'isolement. Trop souvent, nos aînés sont isolés. Ils sont chez eux, tout seuls. Et des fois, même s'ils ont une grande famille, malheureusement, les familles partent et ils abandonnent leurs parents, leurs pères, leurs mères. Nous disons qu'au niveau de notre politique sociale, nous devons, avec l'équipe du comité des oeuvres sociales de la ville de Saint-Anne, que gère ma collègue, madame Dalila Marc-Joseph, accompagner ces personnes pour les accompagner et pour ne pas les laisser isolés. Parce que trop souvent, ils sont isolés. Mais nous avons aussi un accompagnement de portage de repas. Le portage de repas, c'est important. Tous les midis, ces personnes ont un repas équilibré. Équilibré parce que souvent, ils ont des pathologies. Pas trop de graisse, beaucoup de légumes, avec évidemment de l'eau. Donc par conséquent, nous accompagnons, je dirais, ces personnes âgées. Donc, nous disons que cette semaine bleue, ça se termine très bien. C'est jusqu'au 8. Et bien, aujourd'hui, à Haute-à-Basse, on va passer un bon petit moment convivial. Qu'est-ce qu'il y a là ? Harmonie, avec mon ami Sunil Legritte, qui va animer cet après-midi et qui les permettra de danser dans cette autre qualité morceau, singulièrement le quadril, parce qu'ils aiment bien le quadril. Il y a des associations qui entourent le quadril. J'ai un président de la Fédération des quadril qui est là. Donc, par conséquent, je suis avec mon équipe, une équipe heureuse, parce que nous accompagnons cette belle journée d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine bleue. Merci de l'avoir écouté. Bonjour. Alors, je suis Dalila Marie-Joseph, adjointe au maire en charge du social. L'équipe en place, naturellement, a tenu à ce que nous puissions, eh bien, marquer cette semaine bleue. Et nous avons eu deux temps forts. Alors, hier, avec nos aînés, il y avait un centre de beauté éphémère. D'accord ? Donc, nos seniors ont pu se faire maquiller, ont pu se faire coiffer. Ils étaient ravis et ça s'est très, très bien passé. Le deuxième temps fort, c'est aujourd'hui, avec la réception des associations de personnes âgées, des associations de seniors. Nous les avons invités, donc, à un repas fraternel et un petit thé dansant dans l'après-midi, d'accord, pour marquer cette semaine bleue. La ville de Saint-Anne tient à dire que nous avons besoin de nos aînés. Nous ne les oublions pas à travers ces actions-là. D'ailleurs, l'action s'appelle entourage. Il faut les entourer à tous les âges. Faire vivre l'intergénérationnel, et ça, c'est capital. Puisque les aînés sont nos porteurs de tradition. Les aînés sont notre relais pour la transmission pour nos enfants. Leur relais pour ces valeurs familiales qui tendent à disparaître. Nous ne pouvons pas fonctionner sans elles. Et ma foi, et ma foi, tout le monde qui a une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada